bonsoir mesdames et messieurs c'est monsieur thias expert en vivologie je suis un professeur pas comme les autres pas comme les autres je suis mon propre professeur monsieur thias expert en vivologie c'est quoi la vivologie vivologie étudié du mot latin bibos et logos qui veut dire bibos la vie et logos la science donc vivologie est une science qui étudie tout ce qui te rapporte à la vie bibos la vie d'un vivologie vous aurez tout ce qui se rapporte à la vie mais c'est différent de l'autonomie de la géographie et tout autre dans vivologie il ya tout il ya la conjugaison ya l'anglais mais disons il y aura d'autres matières pour dire la conjugaison qu'est ce que la conjugaison qu'on zi gai zon con zi gai zon laissez moi vous dire que la conjugaison c'est un con qui croit avoir raison c'est ça vous dites que c'est un fou mais c'est pas le cas parce que vous faites référence à la comment dire à la rencontre des états etc etc vous faites à l'iso à la convention moi je me fous de la convention lorsqu'on convenait j'étais pas là j'étais pas là lorsqu'on convenait j'étais pas là votre grand-père aussi n'était pas là voilà au cours de la saison vous aurez trois matières de l'histoire l'anglais le déveu l'appement personnel voilà dans l'histoire on va tout apprendre toute l'histoire du sénégal toute l'histoire du sénégal tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé depuis 1960 on va traiter dans l'anglais c'est notre anglais à nous notre anglais à nous nous avons nos différents faits par exemple ici au sénégal on dit tam kharit tam kharit qui se réfère à alouine en fait anglais qui est né aux états unis quoi alouine c'est une île on dit tam kharit mais en anglais on dit tam kharit tam khe rait tam khe rait au lieu de tam kharit on dit tam khe rait et aussi au lieu de dire tabaski on dit tabaskai 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 et aussi y'a khariti khariti after the Ramadan you have a khariti 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 c'est de ce genre de fait ou de phrases qu'on traitera en anglais c'est juste un sommaire cours introductif est aussi dans le développement personnel on va tout apprendre à une observation vous avez dû apprendre l'observation notre corps et on vous disait que notre corps compréhend trois parties la tête le trois et les quatre membres moi je dis non parce que je ne crois pas à la convention je dis non le corps est composé de première partie et ce qui est tout bizarre est que c'est le cerveau même qui dit que le cerveau est l'organe le plus important du corps c'est le cerveau qui dit que le cerveau est l'organe le plus important du corps rendez vous compte c'est le cerveau qui dit que le cerveau est l'organe le plus important du corps elle est deux pieds elle est deux bras et les yeux et la langue laissez moi vous dire que comme introduction du développement personnel que notre corps humain est comme une sorte de gouvernement certes la tête c'est le président de la république les bras ministère de la défense les pieds ministre des affaires étrangères le ventre ministre de l'urbanisme elle est derrière ministre de l'assainissement et le devant ministre de la femme de l'enfance du genre et du partenariat féminin c'était tout pour notre cours introductif du jour vous aurez la semaine prochaine un cours d'histoire d'anglais et de développement personnel ça fait un bail je veux de nouveaux éditions bye bye à la semaine prochaine c'était monsieur tias expert en vivologie tias tiu tiu